Une heure de questions, de discussions ici, et ensuite il y aura une demi-heure de questions ouvertes de l'assemblée. Donc sans plus attendre, on va poser la première question à Benoît Boritz, qui est une question introductive pour essayer de poser le cadre et avoir des premiers développements. Et comme je l'ai dit au début, on est face à une impasse écologique, à une réelle urgence écologique, et on voulait savoir, selon vous, qu'est-ce que cela implique, aussi par rapport à l'économie actuelle, ou est-ce que cela va nous donner des questions ? Comment peut-on répondre à cette problématique ? Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier Rethinking Economics Lausanne, La Grève du Climat, le groupe post-économiste romand, ainsi que l'espace Tickens et le courrier, de m'inviter à débattre avec vous et avec Cédric aujourd'hui sur les problématiques de la transition écologique, et puis je dirais les formes d'entreprise et formes économiques de cette transition écologique. Alors, je pense qu'il y a probablement un constat qu'on partage tous ici, dans cette salle, c'est l'idée de dire que face à l'ampleur des défis environnementaux, il n'y a pas de doute que cela va induire une transformation radicale de notre économie. Puis il y a un deuxième point que peut-être nous partageons ensemble, qui est l'idée que nous allons probablement avoir affaire à une certaine décroissance de l'économie. Alors, pour ça, je vais m'appuyer sur l'équation de l'économiste Kaya, Yoshi Kaya, sur les émissions de gaz à effet de serre, qui explique au travers de cette équation que si le volant de l'efficacité énergétique, si le volant de la décarbonisation de nos énergies ne sont pas suffisants pour faire face aux enjeux du climat, alors il va falloir s'attaquer à quelque chose de moins amusant, qui est la question de notre niveau de vie, de la question du PIB par habitant. Donc, c'est un petit peu là-dessus que je vais partir en disant, ben oui, on va devoir penser quelque part à décroissance. Alors là, je pense qu'il y a un gros problème. On peut s'amuser pendant un petit moment à parler de décroissance heureuse, de décroissance choisie. Je ne vous cache pas personnellement que je suis un très chaud partisan de la fin de l'automobile individuelle et du déplacement des transports doux et de la bicyclette que je pratique là où j'habite, très sincèrement. Maintenant, il y a quelque chose que je sais. Alors, je rêve vraiment de revoir, j'en ai assez, très franchement, j'habite à la campagne, d'entendre ce bruit permanent de voiture, je n'ai pas vraiment construit et approprié notre espace. C'est quelque chose que je rêve. Mais j'ai le sentiment que c'est très minoritaire, comme vrai. Et je crois que c'est de là que je vais partir. L'autre aspect, donc, c'est un petit peu la décroissance. C'est quelque part pas sympa pour tout le monde. Et déjà, on peut se demander si on vit pas déjà actuellement en décroissance. ...deux, guerre en Europe, je dirais en Ukraine, et on quitte de cette année qui se profile, et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Je pense qu'au-delà de ces événements, je crois qu'on doit aussi avoir un point de vue un petit peu plus structurant. Alors, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, on a une capitale qui est un petit peu en crise, justement, à cause de cette question du taux de croissance. On a des taux de croissance qui n'ont pas cessé de baisser depuis les années 1950, autant au niveau mondial que dans nos propres pays. Je vous renvoie là-dessus un livre très intéressant que j'ai lu il y a quelques années. C'est un livre de Robert Gordon, 2016, qui était « The Rise and Fall of American Growth ». Je pense que ça peut très, très bien s'appliquer à l'Europe, son propos. Son propos est de dire que notre niveau de vie a considérablement changé entre le 19e siècle et le 20e siècle, en prenant l'exemple de la famille typique américaine. Et il nous dit, ben voilà, moi, la visibilité que j'ai sur les 30 prochaines années, c'est que je ne vois pas de révolution technologique possible. Alors, je sais que le travail sur ce sujet, Cédric, et tu vas nous apporter des éclairages, dans l'éclairage là-dessus, mais je ne vois pas d'éléments qui fondamentalement nous permettraient d'espérer de croissance. Et là, on a quelque part un petit problème. Un petit problème qui est que le système capitaliste, en tant que tel, se nourrit largement de la croissance. Bon, je développe ça dans un de mes livres, sur la valorisation des sociétés, qui sont des valorisations, je dirais, basées sur la croissance des dividendes attendus. Donc, c'est vraiment un système intrinsèquement lié à la croissance. Or, là, on s'aperçoit que la croissance est en bien, elle est en difficulté, et peut-être qu'elle n'est pas souhaitable, d'un point de vue de la survie de l'humanité. Donc, ça, ça nous amène à poser une question qui est la question du post-capitalisme. Or, post-capitalisme, comment le définir ? Je crois que la façon la plus simple de le définir, c'est de dire une économie sans actionnaire. Bon, puis quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Je n'ai pas dit grand-chose parce que d'abord, ça fait peur, parce que ça paraît d'abord inatteignable. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'on ne sait pas très, très bien ce que ça veut dire. Alors, il y a toute une série de personnes qui se sont mis à écrire sur ces mentions-là. J'ai moi-même participé à cette réflexion dans un ouvrage de 2018 qui est « Au-delà de la propriété pour une économie des communs » que tu as cité tout à l'heure. Il y a d'autres propositions avec lesquelles, je vous avouerai, je ne suis peut-être pas tout à fait à l'aise. Donc, on voit bien qu'une fois qu'on a dit l'économie sans actionnaire, on n'a pas dit grand-chose. Alors, c'est pour ça que je pense que la question essentielle, si on veut poser la question du post-capitalisme, c'est avant toute chose la question de la transition. S'intéresser sur des mesures urgentes à prendre, mais pas simplement dans un côté réactif, sur les mesures urgentes à prendre, mais des mesures urgentes à prendre qui ont en elles-mêmes un potentiel émancipateur, transformateur, qui nous permet de concevoir et d'anticiper la société future. Alors, en ce qui me concerne, ben oui, j'ai apporté des schémas dans ce livre. J'y brosse, puisque pour une société, pour un dépassement de la propriété, j'y brosse des entreprises, des entreprises dans lesquelles la notion de la propriété aura disparu. Elle se fait par l'intermédiaire d'un système financier socialisé qui financerait à 100% les actifs de l'entreprise. Alors, très clairement, pour expliquer rapidement, des actifs d'entreprise se financent de deux façons. Par la dette, la dette, on ne sait pas des propriétaires, et par ce qu'on appelle des fonds propres. À partir du moment où, financés par un système financier socialisé, disparaît la question des fonds propres, et donc des propriétaires. Et donc, je définis l'entreprise demain comme étant un commun productif dans lequel les travailleuses et travailleurs et usagers co-dirigeraient l'entreprise avec des règles. Mais ça, quelque part, je reconnais que c'est un schéma qui est lointain. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que quand je lis d'autres auteurs, je m'aperçois qu'il y a quand même aujourd'hui à gauche quelque chose qui émerge, c'est un petit peu la nécessité d'envisager un financement socialisé. C'est un financement socialisé qui se ferait sur des enveloppes budgétaires. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une discussion citoyenne sur comment orienter l'économie en fonction d'enveloppes d'investissement. Et qui dit enveloppes d'investissement, dit par chacune de ces enveloppes des taux d'intérêt différenciés, de façon à ce que ces enveloppes se réalisent. Alors, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas anticapitaliste en tant que tel. On peut se dire, mais quand on y réfléchit bien, et je pense qu'on avance vers cela sous des formes très diverses, variées, je pense qu'il y a un potentiel émancipateur qui est relativement fort parce qu'il y a un point de rupture essentiel avec l'ordre existant, qui est le dire que les investissements ne doivent plus être pilotés par la seule rentabilité des capitaux et la maximisation du rendement des capitaux. Mais à partir de ce moment, par une délibération politique, citoyenne. Donc ça, pour moi, c'est un élément de rupture qui est intéressant, qui peut penser à nous permettre de nous projeter dans un post-capitalisme. Je vous laisse faire le lien avec le livre où on part, avec ce livre que j'ai écrit, où on part d'un système financier socialisé pour montrer qu'on peut aller très très loin dans une abolition de la propriété et envisager une économie des communs. Et encore une fois, quelque chose qui se situe assez loin. Je pense que sur cette question des investissements, on répond quelque part à deux problèmes de la transition écologique. L'un qui est celle de la décarbonisation de nos économies, la décarbonisation de nos énergies, excusez-moi, et le deuxième qui est celui de l'efficience énergétique. Je pense qu'on a des éléments là qui nous permettent d'avancer en ce sens. Mais on n'apporte pas un autre problème, qui est un problème de réticence que nous avons dans la société à l'égard de la transition écologique. Alors des réticences sont très simples. Quelle est-elle ? Quand on parle de transition écologique, il y a quand même quelque chose sur lequel on est obligé de régiférer, de prendre position. C'est la question de la fin de toute une série d'activités polluantes. Or, quand on dit ça, ce n'est pas très compliqué de comprendre que les travailleuses et travailleurs de ces secteurs sont dans l'environnement économique, socio-économique qui existe aujourd'hui relativement réticent à accepter cette évolution. Et on les comprend, ils ont raison. Ce ne sont pas eux les responsables de ces pollutions en général. Le travail de ces secteurs, parce qu'ils ne peuvent pas d'autres choix. Donc la question posée, c'est-à-dire une question de révolution dans le choix de notre travail, le choix de notre droit qui est posé. Et donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de changer ce contexte dans lequel, je dirais, aujourd'hui, on est très souvent dans une autre crise qui perd à un certain âge, condamnés au chômage et à l'économie. Donc, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui et on doit être capable de proposer autre chose que ce qui existe. Or, je vais être très très cash ce soir. Je vais dire, aujourd'hui, les propositions que formule la gauche là-dessus me paraissent insuffisantes. Alors, je vais en lister trois. La première, c'est le RBI, le revenu de base inconditionnelle qu'on appelle souvent revenu universel, etc. C'est clivant à gauche. Nous ne sommes pas d'accord. Certains sont pour, d'autres sont pour. C'est aussi clivant dans la société. Il n'y a pas, aujourd'hui, je pense, de majorité dans la société pour ce revenu de base inconditionnelle. Ou, si on a une majorité, c'est un revenu de base inconditionnelle qui se fera à un niveau très très bas. Donc, je pense que ça n'est pas une réponse pertinente pour celles et ceux qui perdront leur emploi du fait de la transition économique. Je pense qu'il ne peut pas constituer un sol de tout compte. Je pense que la question du droit à l'emploi, du droit à l'activité, reste un droit fondamental. Et il me semble que le RBI n'y répond pas. Une deuxième proposition qu'on a vue, qui, cette fois-ci, aborde la question de l'emploi, c'est celle de l'État employé en dernier ressort. Personnellement, encore une fois, je me positionne toujours dans une perspective de cohésion de la société et d'accord là-dessus. Je pense, malheureusement, que c'est un progrès. Alors, l'État employé en dernier ressort, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est une proposition politique qui dit que toute personne qui est en chômage de longue durée depuis un certain temps peut faire appel à l'État, et l'État s'engage à l'employer au salaire minimum et lui donnera des tâches d'intérêt général qui, souvent, seront décidées par les collectivités locales. Bon, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir, un grand avenir politique. C'est réparti quelque part sur la gauche de l'échiquier politique parce que je pense que c'est un fort parfum étatique. C'est ce qui me gêne là-dessus. Mettez un bon salaire minimum, et je suis pour une augmentation du salaire minimum, mettez un État employé en dernier ressort. C'est toute une série d'activités qui, aujourd'hui, sont parfois souvent utiles, notamment dans l'économie sociale et solidaire, qui disparaissent et qui se transforment en emploi public. Donc ça, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit capable de faire une cohésion là-dessus. Et ensuite, je suis très gêné sur cette proposition parce qu'elle pose l'État comme espèce de pompier des déficiences du marché. Le marché est déficient, n'est pas capable de fournir des emplois, des revenus corrects à tout le monde. Alors, on va faire appel à l'État qui va jouer une espèce de rôle contracyclique. Et ensuite, la perspective, c'est encore une fois une perspective d'un salariat à deux vitesses. Un salariat qualifié que les entreprises recrutent, et puis un salariat qui n'aura pas les faveurs des entreprises et qu'on va renvoyer vers un emploi au SMIC. Alors, est-ce que c'est ça qu'on propose aux anciens travailleurs des entreprises polluantes ? Problème. Je suis un petit peu gêné là-dessus. Troisième proposition, qui est la proposition des emplois verts. Ouh là, je suis très long. Oui, oui. J'aurais dû surveiller. Excuse-moi, j'aurais dû... Je vais faire très, très court. Les emplois verts, c'est une thématique qui vient régulièrement. Je ne suis pas contre les emplois verts. Je pense que c'est une très bonne chose. On en a besoin. C'est une évidence. Mais la façon dont ils sont posés me pose problème parce qu'on les présente comme si c'était ce qui allait résoudre la question de l'emploi. Alors, je ne pense pas parce que, d'abord, on n'est pas sûr que ces emplois seront correctement payés. Et ensuite, les présenter comme ça, c'est postuler d'un fils que c'est l'écologie qui va résoudre la question de l'emploi. Et donc, c'est peut-être s'interdire demain de supprimer certaines activités polluantes parce qu'on veut que ce soit forcément compensé par des emplois verts. Donc, quelque part, je pense qu'on ne sort pas d'une approche productiviste de l'emploi. Donc, c'est fort, si vous voulez, de ces remarques sur ce qu'aujourd'hui propose la gauche, qui ne fait pas consensus, que nous sommes un petit groupe. Alors, j'ai commencé, j'en ai parlé dans la propriété. Nous sommes un petit groupe qui, aujourd'hui, travaille sur une nouvelle notion qui est la notion de sécurité économique que nous allons développer tout à l'heure. Voilà. Merci. Ah oui, je vous remercie. Ça va, quatre minutes de trop. On vous le pardonne encore. Vous pourrez... On pourra reprendre ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous poser une question à vous. Cédric Durand. Un peu différente, mais je pense qu'on va pouvoir faire le lien après entre les différents intervenants. Donc, vos recherches actuelles portent sur les dynamiques du capitalisme contemporain. Et ces recherches vous ont notamment amené à dire une phrase un peu marquante. Et vous dites qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse selon laquelle Google ou Walmart préfigure une organisation économique post-capitaliste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça ? Je vais peut-être me mettre debout comme ça, je verrai tout le monde. C'est peut-être plus vivant. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais essayer effectivement de répondre à cette interpellation sur quelque chose qui peut peut-être sembler surprenant, mais qui en fait, quand on y réfléchit, est assez évident. On ne va pas construire une société post-capitaliste avec autre chose que le capitalisme. On part de là. C'est de là que ça va devenir. Et donc, il faut bien chercher. On doit, ce qu'on doit faire, notre principale tâche, c'est d'identifier dans la société dans laquelle on est quels sont les éléments qui permettent d'aller au-delà du capitalisme. Alors, je vais expliquer dans un instant pourquoi Google, Amazon peuvent indiquer des directions comme ça, mais je vais poser peut-être le problème plus largement. D'abord, je voudrais dire, comme Benoît, on est dans une conjoncture où les choses se réouvrent. On n'est pas dans les années 90 où il y avait le marché tout puissant et qui était une évidence et toute idée de l'alternative était passée. Pas du tout. On est dans un genre de conjoncture catastrophique avec certains éléments très immédiats, la guerre, le climat, etc. Et puis d'autres éléments plus ouverts sur le plan idéologique qui renvoient en particulier à ce qu'on pourrait appeler la crise du néolibéralisme. Aujourd'hui, le néolibéralisme n'est plus quelque chose qui fait vraiment recette. Tout simplement parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'idée que les marchés sont capables de gouverner la société, que la finance est capable de s'autoréguler, c'est une vaste blague. Plus personne n'y croit. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que les banques centrales déversent des milliards et des milliards et des milliards pour permettre de maintenir cette fiction d'autonomie des marchés financiers. C'est un exemple parmi d'autres. Autre exemple, pendant la pandémie, il a fallu que la puissance publique prenne des décisions dans toute une série de domaines, socialise même dans un grand nombre de cas l'économie. Les salaires ont été payés par l'État, les profits ont été garantis par l'État. Ça veut bien dire qu'il y a toute une série de moments essentiels comme ça qu'on a vécu où on voit bien que le marché n'est pas capable d'organiser. Donc ça, ça ouvre les choses. Ça ouvre les choses sur quoi ? Eh bien là, je vais vous parler de ma lecture favorite depuis pas mal de temps et pour pas mal de temps encore qui est en fait Karl Marx. Ce n'est pas très original mais il faut dire que c'est quand même extrêmement puissant et puis il y a moyen de faire plein de sujets, de trouver plein de bonnes idées. Donc une idée sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant, c'est l'idée que la tendance historique à l'accumulation, c'est la socialisation. Donc il y a cette idée, c'est un avant-dernier chapitre du capital. La tendance historique de l'action, c'est quoi ? C'est la socialisation. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? L'accumulation, c'est l'idée que le capitalisme est dirigé par le profit. Donc on fait des profits, on investit pour faire davantage de profits, etc. Et dans ce processus-là, il y a une transformation qualitative et le cœur de la transformation qualitative, c'est l'idée que les expropriateurs vont finir par être expropriés. Alors ça, ça veut dire quoi cette idée que les expropriateurs vont finir par être expropriés ? En fait, c'est extrêmement simple. Au début du capitalisme, il y a de la violence, on exproprie les paysans et on les oblige à devenir salariés. Donc il y a une première expropriation parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, pas d'autre moyen de vivre. Mais ensuite, très rapidement, le capitalisme se met à exproprier les autres capitalistes. Alors d'abord, les artisans. Peut-être que dans vos familles, il y avait des artisans. Aujourd'hui, avec la grande distribution, ils n'ont plus d'espace. Donc ils se font exproprier par d'autres capitalistes. Puis les petits capitalistes nationaux se font exproprier par des grands capitalistes internationaux. Et donc, ce processus-là est un processus dans lequel on avance vers davantage de socialisation. Ça veut dire quoi, davantage de socialisation ? Ça ne veut pas dire socialisation au sens de la sécurité sociale. C'est un sens, effectivement, qui est très important. Mais c'est tout simplement l'idée qu'on est socialement interdépendants directement les uns des autres dans notre façon d'exister, dans la façon d'organiser le travail en particulier. Les entreprises sont plus grandes, sont plus socialisées parce que, bien finalement, la division du travail, la contribution à la richesse collective est plus sociale. Elle est moins individuelle. Elle est moins particulière. Et ce grand mouvement de socialisation a encore subi un espèce de saut extraordinaire ces dernières décennies avec les technologies de l'information. Les technologies de l'information, ça nous rend interdépendants les uns des autres à un niveau absolument incroyable. On le sait déjà avec la mondialisation qu'on dépend beaucoup plus du travail des autres qu'auparavant. Tous les objets qu'on utilise sont liés à des travaux concrets effectués par d'autres personnes aux quatre coins du monde. Mais au niveau de la... En temps réel, nos vies sont directement connectées et informées par les existences des autres. Et c'est ce que font des entreprises comme Google, etc. Alors Google, vous allez pouvoir me dire, on peut très bien vivre sans Google. Enfin, ma mère peut vivre sans Google. Ça, c'est vrai. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est plus possible. Mais si on le fait, c'est avec un coût extrêmement important. On se met en marge. Alors, on peut le faire. Il y a des expériences qui sont menées pour ça. Mais c'est extrêmement difficile. Mais même si on veut vraiment le faire, il y en a qui ont essayé de le faire véritablement, c'est-à-dire de sortir de Google, d'Amazon et de Facebook. En fait, c'est impossible quasiment d'utiliser les services informatiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toute une série de grandes bases de données et de grands services informatiques qui ne sont pas signés par les marques sont en fait fournies par ces grandes entreprises que sont Google et Amazon. Donc, sortir de cette gestion de des big data qui est extrêmement centralisée, c'est impossible. Alors là, on a intérêt à se dire que ça, ça préfigure le socialisme parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors évidemment, c'est ce que je développerai après. Je ne vais pas être beaucoup plus long pour cette première intervention. Mais évidemment, une des possibilités, c'est un écrasement total, une défaite totale et que finalement, au niveau des classes capitalistes, il y a quelque chose qui se concentre, un pouvoir social absolu qui se met en place et qui nous écrase et finalement, c'est la grande défaite. Marx, il envisage ça dans un chapitre qui finalement, il avait écarté du capital mais il envisageait cet écrasement-là. Bon, bien plus probablement, il y a des contradictions, il y a de la résistance. Alors, je vais vous donner un exemple pour finir là-dessus, c'est que la tendance à la réification qui est associée au numérique, c'est-à-dire l'idée qu'on ne soit plus que des choses, que des fourmis. ça, c'est Sartre qui disait cette phrase-là que je trouve pas amie, il disait si l'humanité, elle n'est pas capable d'arriver au socialisme, finalement, on n'aura été rien d'autre que des fourmis. Son idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire une société qui n'est pas capable d'être consciente d'elle-même, des êtres humains qui ne sont pas capables de se diriger collectivement, c'est une société de fourmis. Et il y aurait un risque de ce type-là avec l'écrasement numérique. Mais néanmoins, il y a de la résistance. Il y a de la résistance, je vais vous donner un exemple, c'est dans le marketing. Aujourd'hui, dans le marketing, il y a beaucoup de chercheurs qui se disent c'est vraiment formidable, on peut remplacer les consommateurs, c'est-à-dire décider à leur place, en gros, on voit leurs paramètres, décider à leur place et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les gens, ils préfèrent faire des erreurs mais quand même prendre eux-mêmes des décisions. Agir, prendre des décisions, c'est donner du sens à son existence, fût dans la consommation ce qu'il y a de plus consumériste. Et donc là, il y a une espèce de limite anthropologique à l'écrasement numérique qui est un des espaces dans lequel doit s'ouvrir une possible transformation de ces grandes structures qui nous rendent interdépendants les uns des autres. Merci beaucoup, vous avez réussi à vous tenir à votre temps, c'est tout à fait inévitable. Maintenant, on va repartir de votre côté, Benoît Boritz. Il demande si c'est possible d'allumer le bord ça fait une petite pause pour l'audience. Ah, ça repart. Non, ça repart gentiment. Alors, du coup, on va repartir sur Benoît Boritz. Vous avez commencé à dresser le tableau d'une économie post-capitaliste, vous avez parlé de socialisation de l'investissement et vous avez commencé à parler du salaire, de l'emploi, de la sécurité sociale. Vous avez envie de me voir ou pas ? Oui, alors, je vais vous présenter en quelques minutes la sécurité économique. On la présente souvent comme étant un complémentaire de la sécurité sociale. Dans la réalité, effectivement, on va y trouver des points communs, notamment la notion de régime obligatoire. On dit aussi que la sécurité sociale, aujourd'hui, montre qu'elle n'est pas suffisante en tant que telle, qu'il faut la compléter par une sécurité économique et inversement que cette sécurité économique permettra de renforcer cette sécurité sociale. Alors, le champ de la sécurité économique, d'abord, c'est le champ de l'économie privée. C'est juste une question de tentation. Donc, on exclut d'office ce qu'on appelle l'économie publique. Pour nous, l'économie privée, c'est l'économie dont l'initiative revient à des individus, qu'ils travaillent de façon individuelle ou collective. Par opposition à l'économie publique ou l'économie publique, ce sont des collectivités politiques qui vont initier une activité économique, par exemple, dans l'éducation publique ou ce genre de sujet. Donc, on ne travaille que sur l'économie privée. On peut se poser la question de l'extension de la sécurité économique à l'économie publique, mais c'est une autre affaire. Et dans cette économie privée, ce qui est central, c'est la notion d'entreprise, autant que société de capitaux, mais l'entreprise comme collectif de travailleurs et de travailleurs. C'est ça, le point de départ, et ça, quelle que soit sa forme juridique. Ça peut être un indépendant ou une pendante qui peut éventuellement salarier des personnes. S'il y a deux salariés, ça fera trois personnes, un collectif de trois travailleurs. Une société de capitaux. Ça peut être une coopérative, donc des gens qui se regroupent pour un objet social et non pas une mise en valeur de capital, ou même une association qui, dans son champ, peut être amenée à embaucher. Alors, le principe de base de la sécurité économique, c'est le versement d'une allocation mensuelle à toute entreprise par emploi en équivalent en plein. C'est la base. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? on pense que ça va changer largement la donne. D'abord, si vous créez votre entreprise, seule ou plusieurs, vous savez d'office que vous recevrez cette allocation tous les mois pour pouvoir vous payer. Ça ne fera pas la totalité de votre revenu, mais ça en fera quand même une grande partie. Si je réinverse la proposition, donc une situation largement plus intéressante pour démarrer une activité, démarrer une coopérative, démarrer... j'inverse la proposition, je suis une entreprise, je veux embaucher. Eh bien, on va bénéficier de l'allocation, ça signifie qu'une partie du salaire va être d'office couvert par cette allocation. Et de ce fait, plus l'allocation sera importante, plus le différentiel entre le coût de salaire et cette allocation sera faible, et plus les entreprises proposeront de l'emploi. Si je suis en position de recherche d'emploi, dans ce cadre-là, j'aurai un vaste choix de ma disposition et on peut espérer une réception du chômage de même. Si je suis en poste, on a parlé tout à l'heure des personnes qui travaillent dans des entreprises polluantes qui ne les amusent absolument pas, mais de toute façon ils n'ont pas de choix, ils reprendront en main leur vie en pouvant, devant un grand choix de boulot, pouvoir en changer, choisir réellement et peut-être éventuellement aller faire de l'entrepreneuriat individuel ou collectif. Vous allez tout de suite me poser une question, c'est gentil, mais cet argent il vient d'où ? Si on regarde 1500 euros par personne et par mois, je le fais à l'échelle de la France, on arrive rapidement à des budgets de 500 milliards d'euros qui dépassent largement les budgets de l'État et on va voir la même chose sur la Suisse. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a qu'une seule solution, c'est que les entreprises financent elles-mêmes ces allocations. Et ça, on va créer pour ça une caisse inter-entreprise de sécurité économique dans laquelle chaque entreprise doit un pourcentage de ses richesses produites, donc une logique de budget équilibré a priori entre cotisation et allocation avec des entreprises qui vont gagner au système, des bénéficiaires nets, c'est-à-dire qu'elles recevront plus d'allocations qu'elles paieront de cotisations et inversement d'autres qui sont contributrices nettes. Donc, puisqu'il y a des gagnants et des perdants, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut établir un régime obligatoire un petit peu à l'image de ce qu'a été la sécurité sociale en 1946 en France dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Tout de suite, pour couper court à toute discussion et des remarques qu'on me fait parfois, ça n'est pas un cadeau fait aux entreprises, les allocations, parce que ce sont les entreprises qui les financent. Et inversement, ça vient de l'autre côté de l'échiquier politique, on dit, ah oui, mais c'est un prélèvement. Non, ce n'est pas un prélèvement supplémentaire non plus, c'est bien une caisse de répartition inter-entreprise qui est proposée ici. Alors, un éclairage sur la notion de richesse produite. Économiquement, une richesse produite, c'est souvent, on parle souvent de valeur ajoutée nette. Là, on a choisi volontairement une autre mesure qui est le flux de trésorerie d'activité. Très rapidement, on fonctionne sur la trésorerie, ce sont les encaissements de factures clients de subventions d'un côté. On déduit de ces encaissements des décaissements de paiement de fournisseurs d'impôts et c'est cette différence de trésorerie qui permet de payer les salaires les cotisations sociales et éventuellement les dividendes dans le cadre des sociétés de capitaux. Pour les économistes de la salle, en quelque sorte, je le précise, le flux de trésorerie d'activité est égal à la valeur ajoutée nette sur un long terme qu'on conceptualiserait. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, quelques exemples très proches de la valeur ajoutée nette. Quelques exemples de chiffres qui s'appliquent évidemment à la France, désolé, d'après les statistiques de l'INSEE 2019, le flux de trésorerie d'activité mensuelle par personne dans ces données actuelles, c'est de 4 308 euros. Et si on met en face un SMIC, alors je précise bien, ça c'est très franco-français, je suis désolé, avec le rétablissement des cotisations sociales patronales, on arrive à un SMIC de 2 332 euros qui nous ramène plus dans le champ du salaire minimum suisse très probablement. À partir de ce moment-là, la question posée, c'est que l'allocation, elle va couvrir une partie du salaire minimum. Donc, on peut la couvrir à 100%. Et si on la couvre à 100%, ça signifie qu'on va demander un prélèvement, une cotisation de la part des entreprises de 54% des FTA qu'elles produisent, de la richesse qu'elles produisent. Et on peut ne pas, alors c'est quelque chose à géométrie d'un lab, c'est une proposition politique ouverte dans laquelle on peut ne pas couvrir la totalité du SMIC. On peut aller, par exemple, jusqu'à 50% et là, il n'y aura aucun effet emploi. On n'aura fait que regagner la question du rétablissement des cotisations sociales patronales. On aura une mutualisation qui se fera à 27%. Alors, très rapidement, je passe pour ne pas prendre trop de temps. Un aspect important dans le choix des flux de trésorerie d'activité comme base de prélèvement, c'est la subvention de l'investissement. C'est-à-dire que tout comme l'emploi est de facto subventionné par l'ensemble des entreprises, lorsqu'une entreprise va acheter un équipement de très long terme qui coûte très très cher, d'office, une partie va être financée, et la partie qui est mutualisée va être financée par l'ensemble des entreprises. Donc, point très très important à voir dans la sécurité économique, c'est la décapitalisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on réduit le besoin en capitaux de l'économie du pourcentage de mutualisation. Si j'ai mutualisé à 40 %, ça signifie que j'ai réduit de 40 % les besoins en capitaux. Si je l'ai mutualisé à 54 %, je réduis les besoins de l'économie de 54 %. Donc, vous voyez, on commence à avancer vers une question de dépassement. Alors, très rapidement, les avantages de la sécurité économique, d'abord, c'est de tendre vers le plein emploi, mais au-delà de ça, on veut poser la question différemment, on veut aller au-delà. Ce qu'on veut, on dit aujourd'hui, ce sont les entreprises qui choisissent leurs travailleurs. On voudrait inverser la proposition avec la sécurité économique, faire que ce soit demain les individus qui choisissent leur emploi et le choix de leur emploi. Et ça, c'est ce que va permettre la sécurité économique dans la mesure où les entreprises seront demandeuses, bien entendu, de travailleuses et de travailleurs. Deuxième point que j'ai abordé, c'est la démocratisation de l'entrepreneuriat. Le fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est réservé qu'à quelques-uns. Je prends évidemment, je vais revenir dans le contexte franco-français de notre président Emmanuel Macron qui parlait de la start-up nation qui rêve d'entreprises milliardaires, de licornes et autres. On n'est pas du tout dans cette logique, on est dans une autre logique, une logique qui veut que l'entrepreneuriat soit… Alors, dans la réalité, l'entrepreneuriat aujourd'hui en France, c'est les travailleurs ubérisés, c'est des gens qui ont énormément de mal à vivre. Au contraire, on est là dans une logique de démocratisation de l'entrepreneuriat, que tout le monde soit capable de le faire et de gagner correctement sa vie et de financer facilement son entreprise. Point très franco-français que je ne vais pas développer ici, c'est la question des exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. C'est de rendre les cotisations sociales à nouveau progressives. Et ça, c'est un point très franco-français dont je vais passer. Quatrième point, une économie beaucoup plus résiliente. Vous comprenez que lorsqu'une entreprise va mal aujourd'hui, son premier réflexe, c'est de licencier. Oui, mais avec la sécurité économique, elle va perdre les allocations. Par contre, avec la sécurité économique, si elle va mal, elle paiera moins en cotisation. Donc, le réflexe sera différent. Une entreprise va mal, elle est aidée par l'ensemble des autres entreprises. C'est contraint cyclique, ça fonctionne, ça rend une économie beaucoup plus résiliente qu'elle ne l'est actuellement. cinquième point qui nous intéresse énormément vis-à-vis de l'écologie, c'est le non-productiviste de l'emploi. Ce que j'explique dans une approche productiviste de l'emploi, c'est une approche qui nous dit toujours si vous voulez de l'emploi, il faut de la croissance. Et il faut de la croissance, ça se comprend, parce que chaque emploi supplémentaire doit au moins générer la valeur du salaire minimum. On le comprend. Avec la sécurité économique, on prend le problème différemment. On postule le plein emploi grâce à un pourcentage de mutualisation et on réalise des transferts qu'il faut de façon à obtenir le plein emploi. Donc, on est capable d'obtenir et de garantir à tout moment le plein emploi, y compris en concept de décroissance. Ça peut-être, on y reviendra. Et le dernier point qui est important, on n'arrête pas aujourd'hui de pleurer sur les inégalités qui s'aggravent dans nos sociétés et on a une espèce de mythe de scisif sur ces inégalités dans lesquelles elles s'accroissent. On va mettre des impôts pour réduire les inégalités et effectivement, ça fonctionne. La France serait un pays extrêmement inégalitaire si on se limitait à cette distribution primaire des revenus. La distribution primaire des revenus, je rappelle, c'est la distribution des revenus que produit le marché, donc en salaire, intérêt, dividende, revenu mixte, produit foncier, revenu foncier. On a ensuite la fiscalité qui a abouti à une distribution de secondaires du revenu et donc avec, bien entendu, des pensions de retraite, des minima sociaux. Et on a ce débat permanent sur la fiscalité. Tiens, quelque part, on a un petit peu l'impression que c'est vous gagnez de l'argent puis on va en reprendre. La sécurité économique procède autrement. Elle procède en amont de la distribution primaire des revenus. C'est-à-dire qu'elle agit dès le départ sur la formation des salaires. Elle dit dès le départ que dans l'économie des privés, une fraction plus ou moins importante soumise au débat politique, on y reviendra plus tard, sera consacrée exclusivement au salaire, exclusivement au revenu des travailleurs, la répartition capital de travail s'opérant sur le reste. Et on a aussi avec ce système la certitude que toute personne sera en emploi et touchera cette partie extrêmement conséquente du revenu et qui est garantie, ce qui évite après coup bien des corrections à opérer derrière et qui, je pense, est capable de créer une cohésion dans la société. Je vais m'en arrêter là sur cette première présentation. Peut-être que dans les éléments de débat, on y reviendra, notamment sur la question de transition, comment faire rentrer ça dans la société. Merci beaucoup. Merci pour ce super PowerPoint. Je me retourne de nouveau vers vous, Cédric Durand, pour relancer. Vous nous avez avant pas mal parlé justement des dynamiques actuelles que nous voyons au sein du capitalisme et des éléments de socialisation qu'on y voit. On aimerait bien maintenant vous entendre sur, pour vous, quelle pourrait être l'alternative ? Vous défendez notamment une planification démocratique et écologique. Pour vous, en quoi est-ce que ça consiste et quelle forme est-ce qu'elle pourrait prendre concrètement ? Vous parlez aussi de la place des algorithmes là-dedans. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer là-dessus ? Alors, on va essayer. Alors, je voudrais vous dire trois choses autour de ça, mais qui partent d'une préoccupation commune qui est la suivante, qui est que sortir du capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, comment je le définirais ? Ouais, le micro, ça va ? Sortir du capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, au fond, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire prendre conscience du fait de l'interdépendance dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que notre travail est immédiatement un travail social, que de manière isolée, il ne fait pas de sens. La plupart de notre travail, il y a des activités qui sont fragmentaires, mais il y en a quand même une grande part qui est sociale. Prendre conscience de ça, de trouver les moyens de participer à cette division du travail en étant conscient de ce qui s'y passe, donc avoir du sens dans le travail. Et troisièmement, se doter des moyens collectivement de gouverner cette division sociale du travail de manière consciente plutôt que de laisser faire le marché. Et au fond, sortir du capitalisme, c'est ça. Et la réponse à ça, c'est la planification. Alors la planification, ce n'est pas une très nouvelle proposition. Dès le 19e siècle, le mouvement ouvrier était conscient de cette idée de penser une alternative et voyait bien le marché comme quelque chose d'anarchique et la planification comme une forme de gouvernement politique de l'économie ou de gouvernement conscient de l'économie. Néanmoins, pour une série de raisons que, évidemment, je ne vais pas discuter maintenant, il y a eu des échecs, ça n'a pas marché, etc. Est-ce que, pour autant, la proposition, elle est achetée à la poubelle ? Ben non, elle n'est pas achetée à la poubelle. Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles elle n'est pas achetée à la poubelle. La première, c'est la crise écologique. La deuxième chose, c'est la question de l'information et des algorithmes. Et puis, j'esquisserais deux modèles, un modèle, on va dire, très immédiat, revendication transitoire, et puis un modèle peut-être plus utopique, peut-être plus pour jouer plutôt qu'une proposition politique immédiatement opérante. Alors, la crise écologique. La crise écologique est une crise du capitalisme, maintenant. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu, l'augmentation des prix, alors maintenant, il y a la guerre en Ukraine qui en rajoute, mais même avant ça, il y a eu un moment très intéressant qui était le moment où, en Chine, on est arrivé à fermer des usines parce que les dépenses de charbon étaient arrivées au maximum de ce qui est autorisé dans un mois. Donc, en gros, pour respecter les objectifs d'émission de CO2, il ne fallait pas dépenser plus de charbon que ça et pas dépenser plus de charbon que ça lorsque c'était fini, cet automne, plusieurs usines, notamment des sous-traitants d'Apple qui ont été fermés. Donc là, on voit bien qu'il y a une contradiction immédiate entre la production capitaliste et les objectifs environnementaux. Mais il y a peut-être un autre élément qui est encore plus intéressant. Aujourd'hui, la proposition qui est mise en avant, c'est essentiellement le mécanisme de prix, le prix du carbone, etc. Sauf qu'on arrive à quelque chose d'aberrant. Moi, je le dis, mais c'est quelqu'un de JP Morgan qui le dit, donc un investisseur qui, lui, veut surtout exploiter les ressources en charbon qui existent. Évidemment, l'intentionnalité n'est pas la même, mais l'argument est excellent. Il dit la chose suivante. Si on veut faire la transition logique, il va falloir transformer toute une série de modes de production, notamment construire plein d'éoliennes. Il y a des débats sur les éoliennes, mais il va falloir quand même produire de l'énergie autrement. Il va falloir moins consommer de l'énergie, c'est sûr. Il faudra aussi en produire autrement. Pour en produire autrement, il va falloir investir. Il va falloir utiliser des matériaux. Or, si dans le même temps, vous augmentez, vous mettez des obstacles, que vous augmentez le prix pour les intrants qui seront utilisés pour construire ces nouveaux modes de produire propre, vous les rendez plus difficiles. Je vous donne un exemple très concret. Le cuivre, si vous durcissez les conditions d'exploitation du cuivre parce que c'est très polluant, vous rendez plus difficile la construction d'éoliennes parce que les éoliennes ont besoin de cuivre. Tout ça pour vous dire qu'un système de prix qui prétend juste faire augmenter le prix des activités polluantes pour accélérer à la transition écologique va buter sur le fait qu'on a besoin de certaines activités polluantes pour aller vers quelque chose de dépolluant. Et pour faire ça, il faut planifier. Oui, c'est d'accord d'utiliser une certaine quantité de cuivre ou une certaine quantité de pétrole pour avoir telle ou telle production qui permet de se déplacer vers quelque chose de propre. Par contre, ce n'est pas d'accord pour envoyer un milliardaire dans l'espace ou pour favoriser l'utilisation des ressources rares qui nous restent mais dont on a besoin pour aller vers un système sobre. Ça, ça veut dire décider politiquement de quelle manière on veut utiliser telle ressource ou pas. Ça, ce n'est pas le marché. Ça, c'est le plan. C'est très concret. Deuxième argument. L'argument, c'est les algorithmes et c'est Hayek. En gros, la grande défaite, on pourrait rentrer dans le détail, mais la grande défaite théorique de la gauche au XXe siècle en relation de la planification, elle a un nom, c'est Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, qui a deux pas d'ici, là, au Mont-Pellerin, a triomphalement fait valoir ses vues sur l'économie comme un processus d'information et toute volonté d'intervenir de manière délibérée dans celle-ci comme une route vers la servitude. au XXe siècle avec un argument, alors l'argument est sophistiqué, mais pour dire de manière assez simple, il disait deux choses. Il disait d'abord une partie de l'information, elle est tacite, donc elle existe, mais on ne peut pas la formuler. Les gens, ils ne savent même pas pourquoi ils se comportent de telle ou telle façon. Ils répondent à des choses qui sont vraiment intéressantes, mais ils ne peuvent pas le formuler, ils ne peuvent pas le dire, c'est tacite. Et néanmoins, le marché est capable de rendre compte par le comportement des agents de cette information-là. Donc, le marché révèle des informations civiles, première chose. décentralisée. Et elle est décentralisée, faire remonter l'information jusqu'au gosse plan, c'est tellement galère qu'au bout d'un moment, ce n'est pas efficace. Donc ça, c'est assez fort comme argument. Mais ces arguments, ils tombent très largement à l'âge d'algorithme. La façon dont on peut traiter l'information d'abord le plus simple, la décentralisation de l'information, aujourd'hui, une entreprise comme Amazon a un nombre de produits qu'elle recense et qu'elle contrôle dont elle surveille la circulation qui est des dizaines de fois plus important que ce qui était dans le gosse plan dans les années 80. Et c'est une entreprise. Donc aujourd'hui, les systèmes d'information privés planifient, puisque dans Amazon, c'est planifié, à l'intérieur d'Amazon, c'est planifié. On décide ça va là, ça va là, ce n'est pas le marché dans Amazon, c'est la planification. La planification privée aujourd'hui est bien plus puissante que ce qu'en était la planification soviétique en termes de puissance pure de calcul. Donc premier argument qui tombe, qui était celui de la décentralisation d'informations qui est plus facile à gérer. Deuxième argument qui est plus subtil mais qui est là aussi très important, c'est qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'est pas capable de formuler, les algorithmes le mesurent. Ce que fait Google, ce que fait Amazon dans les systèmes de recommandations, etc., c'est qu'ils interprètent nos comportements, ils observent nos traces, ils les comparent à celles des autres et disent, en fait, ce que vous voulez dire ou ce que votre comportement dit, c'est aller vers ça. Et donc, y compris cette dimension tacite de la connaissance, aujourd'hui, elle peut en grande partie être objectifiée. Donc ces deux éléments-là font que, le premier élément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, face à la crise écologique, les systèmes de marché ne permettront pas de transiter. On a besoin de planifier et d'un autre côté, plus théoriquement, le problème de l'information dans la planification est très largement tombé font qu'on peut reposer à nouveau frais la question de la planification. Alors, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, évidemment, c'est un peu rapide, il faudrait creuser davantage mais je vous donne un peu des directions. Maintenant, en termes de propositions concrètes, deux propositions concrètes. La première proposition, c'est en gros celle que vous trouverez dans le programme de l'AFI sur la planification. Alors, il y a des modifications mais en gros, c'est ça. C'est quoi l'idée ? C'est l'idée qu'il faut trois choses. Il faut démocratiser les choix permettant de définir ce que c'est qu'un mode de développement désirable. Alors, un mode de développement désirable, c'est d'une part l'idée de règle verte, c'est-à-dire de ne pas sur-exploiter la nature, utiliser les ressources naturelles jusqu'à un point qui est leur capacité de se reproduire. La deuxième chose, c'est l'idée d'avoir quelque chose qui est de l'ordre du bien-vivre avec un certain nombre d'objectifs sociaux qui doivent être décidés de manière démocratique. Alors, comment on décide ça démocratiquement ? Eh bien, il faut une délibération avec une pluralité de points de vue. Le point de vue des citoyens consommateurs, le point de vue des producteurs dans l'entreprise mais aussi au niveau des branches, qu'est-ce qui peut être fait, quelles sont les contraintes, le point de vue des scientifiques, quels sont les obstacles naturels dont on doit tenir compte ? Bon, tout ça doit délibérer et définir des grandes priorités, des grands objectifs. Ce processus-là, il peut être fait, c'est quelque chose qui peut être fait de manière bottom-up mais qui à un moment donné doit être validé politiquement de façon centralisée. Et lorsque c'est centralisé, ce n'est pas autogéré. Donc, une des parties de la discussion aujourd'hui, c'est entre autogestion et planification. Alors, il y a des dialogues entre les deux et je vais revenir dans un instant, mais il y a aussi une contradiction. Lorsqu'on planifie, on décide, on avance. Et lorsqu'on décide, on avance, une fois qu'on a décidé, on le fait. Alors, ce ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de feedback, mais ça veut dire qu'on ne rediscute pas tout quand même. Et donc, ça, c'est en tension avec l'autogestion. Le marché, à l'inverse, ça permet de changer d'habit assez rapidement et de se ré-représenter. Pas instantanément. Vous pouvez demander à n'importe quelle coopérative, on ne change pas de plan de production que les matins, mais néanmoins, il y a quand même davantage de flexibilité. Donc, ça, c'est le moment de centralisation. Le moment de centralisation, donc délibération, premier élément, délibération avec pluralité de points de vue. Deuxième élément, centralisation, qui permet de définir des objectifs. Troisième élément, expérimentation. Parce que la planification, ça ne va pas être de décider tout dans les moindres détails. Ça va être de décider qu'on va construire tant d'hôpitaux à tel endroit, tant de crèches à tel autre, produire telle quantité de légumes, relocaliser telle chose, développer les transports publics de telle façon. Et ces objectifs-là, c'est des objectifs qui sont assez généraux. Et la manière dont ils vont être menés, eh bien là, il doit y avoir de la diversité. Il ne faut surtout pas reproduire les monocultures comme le nucléaire en France qui est une catastrophe où là, on planifie et tout le monde doit s'admire sur la même pratique. Ça, c'est délétère. On peut avoir des objectifs centralement planifiés, décidés, mais on peut avoir une pluralité au niveau local pour atteindre ces objectifs. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir cet élément-là qui là, pour le coup, laisse la place à l'autogestion. Comment atteindre quelque chose qui est un objectif qui a été décidé de son local différent de le faire ? Et puis là, il y a du feedback, il faut des périodes, il y a un cycle de planification, on délibère, on définit les objectifs, on expérimente, on fait un bilan intermédiaire et puis on boucle. C'est aussi quelque chose qui doit marcher un peu de cette façon-là. S'il me reste une minute, peut-être un élément plus de science-fiction, un truc un peu, mais qui serait aussi intéressant. C'est imaginer comment pourrait exister une planification par en bas, une planification qui se passerait de ce moment à priori de centralisation, que la centralisation, finalement, elle arriverait et ce serait un phénomène émergent. Alors, on pourrait réfléchir à ça à partir d'un truc qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est Pinduoduo, ça vous dit quelque chose ? C'est une boîte qui a des centaines de millions d'utilisateurs, mais c'est en Chine, donc on ne connaît pas très bien. Mais en gros, le principe, c'est que les consommateurs se mettent ensemble pour commander des choses auprès des producteurs avec des caractéristiques qu'eux-mêmes décident. Alors, c'est très avantageux, pourquoi ? Parce que, un, ils décident, ils obtiennent des prix plus faibles parce que c'est des commandes groupés et deuxièmement, quelque chose qui leur convient mieux puisqu'ils sont capables de définir le contenu de la production en amont. Donc, c'est vraiment une production tirée par la demande mais avec carrément une forme d'élaboration du côté de la demande. Alors, pourquoi on pourrait imaginer de radicaliser ça ? Évidemment, je reparle les détails, mais c'est une boîte qui fait ça en Chine. Ce n'est pas du socialisme du tout. Mais pourquoi on pourrait imaginer d'aller plus loin ? C'est que, dès lors que se met en place ce moment de délibération au niveau de la demande et dès lors qu'on décide de socialiser une partie de sa demande, je ne sais pas, moi par exemple, je pense qu'il y a toute une série de la façon dont j'existe qui pourraient être planifiées de façon assez simple. Mes fringues, juste comme ça, si je pouvais décider tout ça à l'avance, ça m'irait très bien. On n'est pas tous pareils. Donc, il y en a qui voudront planifier des choses, il y en a d'autres qui ne voudront pas planifier, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses dont on préférait ne plus avoir se préoccupé et savoir qu'on a ça à notre disposition. Eh bien, mettre en place ce genre de coopératif de consommateurs qui planifient à l'avance la consommation permettrait d'avoir cette dimension temporelle et le surplus qui serait gagné par rapport aux marchés parce que c'est plus efficace, si on fait à plusieurs, on a davantage de coûts, permettrait d'investir dans la production et donc de remonter vers des modes de production qui soient décidés en fonction de critères non seulement de qualité des produits, mais aussi de conditions de vie des travailleurs, de conditions écologiques, de proximité, etc. permettrait d'investir dans la production. Donc là, si vous voulez, c'est une dimension pourrait dire utopique de ce que pourrait être une planification qui parte de la demande à l'ère du numérique. C'est pas quelque... En gros, les effets réseau qui ont été absolument extraordinaires avec la dimension virale de Facebook, etc., eh bien, il faudrait être capable d'inventer quelque chose de ce genre-là avec la consommation collective. A mon avis, c'est pas inaccessible, mais bon, il y a du boulot, quoi. Merci bien. Je propose que maintenant on laisse les deux intervenants un peu débattre et répondre aux différentes thématiques qui ont été développées. Du coup, je vous donne directement la parole, Benoît Boritz, pour une éventuelle réponse, si ça vous va. Voilà, interroger et répondre, ouais. Oui, ben, moi, je pense que la notion de planification, c'est une notion qui, aujourd'hui, est relativement, je dirais, commune. Même le MEDEF, aujourd'hui, est favorable à la planification écologique. C'est dire, et se rend compte qu'il y a un besoin, aujourd'hui, de planification, donc c'est quelque chose qui rentre dans l'air du temps. Une fois qu'on a posé ceci, je pense que la grande question, c'est la question du contenu qu'on met à la planification. Et c'est ça, la grande question. Et personnellement, je pense que, quand on veut réconcilier autogestion et planification, alors, il y a, bien entendu, toute une série de secteurs ou de technologies qui nécessitent, bien entendu, je dirais, quelque part, des entreprises qui travaillent au niveau système national, même au niveau européen. Je pense notamment à tout ce qui est services publics. Je pense qu'effectivement, sur les questions de transport, on a besoin d'un réseau ferroviaire. Moi, je suis, en matière de transition écologique, absolument effaré de voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se déplacer à une distance encore raisonnable, accessible, par train, en Europe, on a toujours mieux fait d'aller prendre un billet d'avion qui nous garantit d'un point A à un point B et que, dès que je vais faire ça en train, je vais me retrouver avec des lignes de train où, là, ça va être tel opérateur puis ensuite tel autre opérateur. Ah, puis si mon train est en retard, ah, ben oui, vous allez perdre votre billet suivant. Et voilà. Je trouve qu'effectivement, on a besoin sur certains secteurs d'avoir une économie. Ce n'est pas tellement une planification, c'est une, je dirais, une espèce de monopole de fait. Par exemple, sur le rail, je pense que créer un service public du rail européen est une urgence. Donc là, c'est cette question. Par contre, aller dire, planifier, je sais que tu vas très, très loin sur ces histoires de technologie numérique. Personnellement, j'ai très peur qu'on remonte dans des monstres parce que, reconnaissons-le, Amazon est un monstre parce que, reconnaissons-le, Facebook, c'est un monstre. C'est quelque chose qu'on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas, ces algorithmes. On ne sait même pas s'ils sont bons en tant que tels du point de vue anthropologique. Est-ce qu'on a envie que ça fonctionne comme ça ? Est-ce qu'on a envie que jusqu'à quel point a-t-on la liberté d'aller rechercher par nous-mêmes ce dont nous avons envie plutôt que d'être sans arrêt sollicité par ce genre de choses ? Donc, personnellement, je suis très, très froid sur ce genre de planification que tu nous as brossée et en même temps, tu nous as brossé le contraire. C'est-à-dire que ton pigno-yo, pour moi, c'est de l'autogestion. C'est-à-dire que ce sont des consommateurs qui se regroupent. Alors, pour moi, ça me fait penser à une coopérative de consommation ni plus ni moins qui travaille en réseau, bien entendu, avec d'autres et pour moi, c'est le contraire de la planification. Ou alors, plus exactement, pour revenir sur ce terme de planification, je pense que l'entreprise, par définition, c'est de la planification. À partir du moment où on a un collectif de travailleurs qui travaillent ensemble, ils créent une planification interne. C'est ce que tu expliques quand tu vois Google et autres. Commencer à revenir sur une planification intégrale à l'aide des algorithmes sur un truc, c'est quelque chose qui, à mon avis, va atteindre, peut-être, à notre liberté. Ça, je le crois très fortement. Je pense qu'il y a une articulation à avoir et c'est pour ça que je pense que la planification, si elle doit y être, c'est plutôt sur la question des investissements. C'est plutôt une question de grande orientation de l'économie sur des enveloppes d'investissement et à partir duquel, je dirais, les individus, seuls ou à plusieurs, vont pouvoir inventer, produire. Combien on va produire de produits de ce genre grâce à des algorithmes sophistiqués ? Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse du point de vue anthropologique. Je préférerais largement qu'on laisse une large plage à l'innovation, qu'on donne des grandes directives et puis qu'à partir de ce moment-là, je dirais, les gens s'inscrivent là-dedans. Et bien entendu, ils ne s'inscriront là-dedans que s'il y a une sécurité économique qui leur garantit justement de faire ça, qui est raisonnable. Et puis, s'ils ont réussi, ma foi, tant mieux pour eux. De toute façon, ça pîtra l'ensemble. S'ils ont raté, je dirais, tant pis pour eux, mais un tant pis tout eux qui n'est pas le tant pis pour eux qu'on connaît actuellement dans nos sociétés capitalistes où on parle toujours des capitalistes qui se gavent et il y a aussi des capitalistes qui, tout simplement, perdent la totalité, sont en faillite, en endettement personnel absolu et dans une misère noire. Et ça, c'est quelque chose dont on ne veut plus. En fait, on ne veut plus du tout de capitalistes. Merci beaucoup pour ces commentaires. En fait, je suis tout à fait d'accord sur l'ensemble des préoccupations que tu as évoquées. Alors, je voudrais essayer de répondre sur la question du monstre et peut-être clarifier un petit peu les choses sur ce que j'essaie de dire et ce que je ne veux pas dire. C'est pour ça que j'ai parlé de l'écrasement tout à l'heure. Ma première intervention, j'ai commencé par l'écrasement pour montrer que je suis quand même bien conscient qu'évidemment, il y a cette menace-là. Il y a une série de revendications encore très immédiates mais qui, à mon avis, vont dans le sens d'une société qui est en train d'être des algorithmes. Je ne pense pas qu'on puisse faire sans. J'incite vraiment là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance à la monopolisation intellectuelle qui nous fait rentrer dans un nouvel âge des sociétés humaines dans lequel les comportements sont en grande partie normés, contrôlés et de la division du travail organisés de façon de plus en plus centralisée. Donc, il faut être à cette hauteur-là dans nos réponses. C'est ça, ma préoccupation. Alors, de quelle façon faire en sorte de contenir le monstre maintenant ? Ce qui est la mauvaise solution, c'est celle qui, aujourd'hui, est en train d'avoir d'aventure, enfin, qui, en fait, n'est pas menée, qui est discutée mais qui n'est pas menée, c'est l'idée de casser ces grands monopoles et de réorganiser la concurrence entre eux. Je ne sais pas si vous avez vu ça au niveau européen ou aux Etats-Unis avec l'Ina Khan. Ils disent, en gros, on va casser Google, casser Facebook, etc. Bon, déjà, ils ne le font pas vraiment et même s'ils le faisaient, ça ne serait pas terrible. Pourquoi ? Parce que soit les services seraient moins intéressants, moins performants, soit ils seraient davantage marchandisés, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de la valeur qui soit créée à tous les endroits. Par exemple, maintenant, lorsque vous achetez un téléphone, vous pouvez choisir votre moteur de recherche, un téléphone Android, mais en fait, c'est le résultat d'enchères. Ceux qui participent, ils ont participé à des enchères. Donc, ceux qui sont capables de payer, c'est ceux qui vont être le plus capables de valider les vants donnés. Donc, il y a finalement encore plus d'occasions de marchandisation. Donc, ça, ce n'est pas la bonne solution. Quelle est la bonne solution qui va dans le sens d'avantage de planification ? C'est d'abord rendre les algorithmes responsables de leurs effets. Ça, ce n'est pas du tout une idée que moi, je porte tout seul. C'est Cathy O'Neill, mais elle est vraiment très bien. Elle s'est d'abord développée cette idée autour du fait que les algorithmes favorisaient les bi-racistes ou les bi-sexistes. Et donc, il y a eu des mobilisations qui ont dit que ce n'est pas possible de faire ça, qu'on n'accorde pas des crédits aux gens parce que... etc. Donc, il y a eu une première... On peut élargir ça. Les algorithmes qui favorisent le consumérisme ou les comportements qui sont néfastes du point de vue écologique, eh bien, on peut les rendre responsables de ça et demander qu'ils ne favorisent pas ça. Autrement dit, on peut avoir un genre de délibération sur la manière dont on veut être manipulé par les algorithmes. À l'âge des algorithmes, la souveraineté individuelle, elle est limitée. Mais la souveraineté individuelle, elle n'est pas toujours très maligne. Les décisions qu'on prend, elles sont souvent idiotes. Donc, pourquoi pas être manipulé ? Mais par contre, il faut décider comment on est manipulé, sur quels critères on est manipulé. Et aujourd'hui, la façon dont on l'est, c'est une façon qui, évidemment, est celle du profit mais aussi d'un gâchis. Donc, ça, c'est la première raison. Prendre les algorithmes responsables. Et donc là, il y a de la délibération de la démocratie. Le deuxième élément, c'est faire des datas, des communs. Il faut absolument faire des communs. Aujourd'hui, c'est certes, on a parlé tout à l'heure des... Non, c'était avant la conférence avec une des personnes qui était là en discuter du rôle des logiciels libres, etc. Donc, c'est des éléments importants. Mais la monopolisation intellectuelle, aujourd'hui, c'est beaucoup, tout simplement, des données qui sont centralisées. Et ceux qui ont accès aux données sont capables de créer de la connaissance à partir de ça. Et il n'y a aucune raison que ces données, elles sont privées. Parce que ces données, c'est ni plus ni moins que des traces de notre existence sociale. C'est ni plus ni moins que, finalement, ce que l'on est, chacun en étant lié aux autres. Ce que nous apportent les algorithmes, c'est rien d'autre qu'ils nous enseignent ce que les autres ont expérimenté et ils nous éclairent de cette expérimentation-là et ils nous la restituent. Eh bien, ces moyens de le faire, c'est quelque chose de fondamentalement social et ça ne doit pas être privatisé. Donc, il faut que ça soit des communs. Et des communs, ça permet que des services publics se construisent en utilisant ça. Alors, on l'a vu pendant la pandémie, vous vous souvenez, Google avait plein d'informations extraordinaires sur les mobilités. On voyait à quelles heures qui allaient à telle rendue, etc. Mais c'est génial, Google, ils ont ça, mais ils peuvent faire plein de trucs avec. Mais imaginez les militants, si on savait précisément les endroits où il y a le plus de fréquentation pour organiser les diffes de tract, le travail militant serait beaucoup plus puissant. Il n'y a pas de raison que ce soit monopolisé par Google. Et puis, le troisième élément, c'est d'utiliser évidemment ces ressources-là pour la planification. Ces grandes entreprises sont capables de planifier très largement la production elle-même. Et bien sûr, on avait accès à ça, on pourrait le faire en fonction de nos propres objectifs. Alors, un dernier point pour répondre pour un point de préoccupation qui n'est pas du tout secondaire, c'est que je suis aussi favorable à ce qu'on ait des zones sans digital. Je suis pour que dans les villes, il y ait sinon des quartiers, en tous les cas, des parcs, des espaces où on n'ait pas accès à Internet. Pourquoi ? Parce qu'il faut continuer à être capable de vivre sans ça. Et vu qu'on l'a en permanence, il faut s'ouvrir des espaces où on se déconnecterait. Donc ça, je pense que réfléchir à des réserves hors numérique est quelque chose qui doit faire partie du répertoire de nos revendications immédiates. Alors, du coup, il y a quand même plein de choses à dire encore. Il faut que je développe un tout petit peu. Alors, pas de fausses discussions. Quand on parle dans l'immédiat, le problème de la discussion qu'on a ce soir, c'est normal, c'est la richesse de la discussion, c'est qu'il y a ce qu'on peut faire maintenant, immédiatement, et puis il y a quels sont les modèles avec lesquels on peut spéculer un peu hors des rapports sociaux. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, effectivement, l'idéal pour moi, c'est une société hors marché, une société où on raisonne et on soit lié uniquement aux valeurs d'usage des uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça que les données et les algorithmes sont extrêmement précieux parce qu'ils permettent d'avoir des informations qualitatives sur les choses. Un objet n'est pas un point, une description simple et un prix, c'est son historique, son impact sur l'environnement, la qualité du procès de travail derrière, sa composition, sa durée de vie, etc. Donc, on peut avoir toutes ces informations-là aujourd'hui grâce au Bidata. Et donc là, il y a un potentiel de conscience qui est extrêmement important. Mais évidemment, on ne va pas passer notre vie à faire tout ça. Alors, il faut automatiser ça. Il faut dire, voilà, moi, je veux des produits qui, minimum, vont tenir pendant 10 ans, où personne n'a été payé moins de X pour les fabriquer. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, si on a des paramètres comme ça, on peut être plus conscient sur notre manière de rentrer par rapport aux autres. Donc là, il y a un potentiel extrêmement important. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans les médias, je suis d'accord avec le noir. La priorité de la planification et ce que j'ai décrit comme planification écologique, c'est essentiellement une planification sur des investissements et de création d'emplois avec des objectifs qualitatifs, des objectifs qualitatifs, c'est-à-dire des objectifs non productivistes, des objectifs en termes de valeur d'usage, de choses dont on a besoin que l'on se fixe immédiatement. Et du coup, puisqu'il faut que je rebondisse, alors ce n'est pas évident de jongler entre les deux. Mais moi, quelque chose qui m'intéresse serait de voir un peu justement quel est le rapport, comment tu lis le procès de travail tel que tu as décrit, la qualité de l'emploi en fait très particulière qui existe dans ce modèle de sécurité économique avec la question justement de la délibération sur l'investissement et de la qualité du mode de développement. À quel point se situent finalement ces grands choix collectifs qui nous permettent de décider dans quelle direction on veut aller, quel type de mode de développement on voit et comment on particule ça. C'est chouette si vous faites des réponses pas trop longues, comme ça on a encore le temps de parler des transitions et encore de poser des questions. Parfait. Parfait, oui. Non, je pense que sur cette question, l'apport de la sécurité économique, numéro un, c'est la décapitalisation de l'économie, décapitalisation absolument partielle. Je ne partage pas tout à fait ton optimisme sur la possibilité de sortir définitivement grâce à des algorithmes de l'économie marchande. C'est peut-être une visée à long terme, je ne la vois pas. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a l'économie marchande qui va arriver, mais nous démarchandisons l'économie. Donc, du point de vue des investissements, ça signifie déjà que les besoins en capitaux sont réduits. À partir de ce moment-là, sur la partie qui reste marchande, la question, on la retrouve d'un au-delà de la propriété pour une économie des communs, c'est la question du fonds socialisé d'investissement qui est préconisé, sur lesquels je pense que nous sommes assez d'accord là-dessus. Mais pour moi, ce sont deux choses qui sont relativement complémentaires, c'est-à-dire que je ne pose pas l'un à l'autre. D'une part, on a décapitalisé l'économie, ça signifie qu'on a réduit le risque économique. Et ça, ça me paraît fondamental dans toute prise de risque parce que tant qu'on reste dans un environnement qui est partiellement marchand, donc je ne parle pas de l'économie publique, je parle bien de l'économie. Tout à l'heure, je parlais de l'économie publique par exemple pour parler du réseau ferroviaire. Pour moi, c'est une collectivité politique qui s'engage là-dessus. Là, par contre, on est sur un plan général d'investissement dans lequel des différentes structures vont s'inscrire. Donc déjà, diminuer considérablement le risque d'investissement me paraît fondamental décapitaliser l'économie et pour le reste, orienter les capitaux dans des sens... Voilà. Pour moi, il y a une articulation qui est limpide. Est-ce que vous voulez encore avoir une réponse ? D'accord. Du coup, on va passer aux questions de la salle. Avant ça, on voulait permettre à un groupe de se présenter rapidement. C'est un groupe militant de la région qui a commencé à faire des actions qui va dans cette dynamique d'essayer d'apporter des alternatives. On va laisser ce groupe se présenter rapidement en 2-3 minutes. Je ne sais pas si vous voulez vous lever et venir. Bonsoir. En tout cas, merci de nous donner la possibilité de nous présenter. Je vous la fais comme une petite histoire. C'est à la base un projet qui a commencé autour de quelques bières où on s'est senti hyper immobilisés, pas uniquement par le Covid, mais la situation politique. On a une idée un peu folle qui est venue. On s'est dit que ce serait génial, mais c'est impossible. Cette idée est revenue et on s'est dit que ce serait vraiment le zbeul cette idée. On s'est quand même dit qu'on ne va pas y arriver. Une troisième fois, on s'est vu dans un autre contexte encore, il n'y avait pas les bières cette fois. On s'est dit que c'est possible de faire cette idée. On a creusé un peu et on a eu la réponse que oui. Cette idée, c'est une idée pour essayer de faire un ou deux pas en avant, se réapproprier un peu l'espace médiatique et politique et surtout, essayer de mettre en avant des... C'est de lancer des blocs d'initiatives, pas genre une initiative par-ci, par-là, mais genre des dizaines en même temps, en mutualisant nos forces et en faisant qu'en fait, on puisse simplement avoir tout l'espace politique, médiatique et essayer de développer un réseau par l'action et également d'avoir un maximum d'impact dans toute la société. Donc le concept, c'est de lancer des blocs d'initiatives parce que l'UDC a réussi à beaucoup avancer dans notre pays en lançant quelques initiatives. Il n'y a pas de raison que parce qu'on est, je suis désolé de le dire, tellement dans la merde, on ne peut pas en lancer en fait un bloc, des blocs et des blocs et en fait de prendre totalement le pouvoir de ce point de vue-là. Nous, on ne vient pas avec un projet tout ficelé, il y a une petite planification qu'il va falloir respecter, mais en tout cas, on aimerait qu'il y ait un maximum d'autogestion quand même. l'idée, c'est qu'il y ait un plan d'urgence démocratique, écologique et social parce qu'on aimerait mettre l'accent sur ces enjeux, mais pas uniquement. Et qu'en fait, avec tous les soutiens qu'on va avoir, de lancer un processus en ligne, une consultation pour quelles sont les premières mesures qu'on aimerait voir. Il y en a des qui ont été cités ce soir et d'autres et qu'on les fasse émerger en commun et à partir de là, de lancer en fait un prototype vaudois d'ici la fin de l'année, de lancer 4, 5, 6 sous. Initiatives en même temps, ce serait une première historique, il n'y a jamais eu ça en Suisse ni dans le monde, de les déposer et de faire qu'on ait le même processus de développement dans les autres cantons pour que l'année prochaine, on arrive un peu avec un projet similaire et qu'on essaie de se battre au niveau national. Salut, on a dit ce niveau-là. Je termine assez rapidement en disant que dans la vision qu'on a, on a un peu des piliers qui ont été élaborés sur la base de travail de groupes militants dans la grève du climat et dans ces deux piliers, il y a notamment toute cette question de la démocratie économique et de la planification écologique qui peut justement aller sur différents aspects et du coup, je termine de manière ultra concrète. Il faut signer l'appel, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont là dans la salle qui font partie du projet et j'espère de nombreux autres. Vous pouvez venir vers nous après, on vous donne l'appel, vous pouvez le signer très facilement. Ensuite, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des effets de réseau, donc on a besoin que chacun et chacune d'entre vous, on ne connaît pas toutes les personnes qui vivent avec vous, les personnes proches, mais je suis certain qu'il y a des personnes qui partagent vos angoisses et également vos envies, que vous leur partagez cet appel de manière vraiment proactive et qu'on essaie d'être des milliers d'ici quelques mois. Et de ce point de vue-là, l'idée aussi du truc, c'est qu'on soit un maximum dans l'action, le nom du truc qui s'appelle Agissons, on n'a pas trouvé mieux, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Et en fait, on va faire un maximum d'actions extrêmement simples, type demain, déjà se voir à 18h, à la couronne d'or, ça dure 3h, un petit apéro pour vous présenter le projet, mais également mardi prochain en ligne. En fait, si vous allez sur notre site agissons-ch.org, vous allez trouver tout ça. Alors pour l'instant, c'est encore pas totalement magnifique, le site, mais on est en train de prendre le pied d'un logiciel qui s'appelle Nation Builder, qui justement nous permet de bien analyser ce genre de données en espérant d'aller plus loin. Et je vous remercie et puis j'espère qu'on sera des milliers pour se réapproprier aussi l'agenda politique et poser enfin les alternatives et les priorités qu'on a envie dans le débat, parce que là, franchement, on peut faire mieux. Merci pour cette rapide présentation. Donc maintenant, on passe aux questions du public. On a environ 30 petites minutes. On va essayer de prendre les questions 3 par 3 et ensuite de les répéter ici et les intervenants pourront y répondre. Du coup, normalement, il y a un micro qui devrait se balader gentiment dans la salle qui est au fond. Donc on vous laisse un peu le temps de réfléchir aux questions que vous voulez poser et lever la main dès que vous avez une super bonne question. Et il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise question. Alors, il y a une question tout devant là. bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question pour chacun d'entre vous, si c'est OK, Corentin. OK, super, merci. Monsieur Durand, est-ce que vous avez entendu parler du concept de techno-féodalisme par un autre fan de Marx, Yanis Varoufakis ? Est-ce que vous pouvez commenter sur comment vous, vous utilisez ce terme et lui qui semble dire qu'en fait, on n'est plus dans le capitalisme qui est quelque chose d'assez choquant pour un marxiste parce que c'est carrément abolir l'ennemi traditionnel si j'ose dire. Et lui, il parle beaucoup des banques centrales et puis je voulais juste savoir, je suis moins familier avec votre utilisation sur du mot et on ne l'a pas entendu ce soir. Et puis, Monsieur Boritz, ma question, elle est un petit peu couillonne, désolé de le dire comme ça, mais c'est peut-être faire l'avocat du diable. Mais concrètement, dans ce système qui me plaît beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas l'incitation pour une entreprise à dire je fais mon entreprise et je demande à 150 potes de me rejoindre comme ça, on a plus d'allocations et en même temps de ne pas avoir beaucoup de chiffres d'affaires parce que je vais moins payer à la caisse collective. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une panne qui va s'endranger parce qu'on n'est peut-être pas des homo economicus mais il y a quand même des gens qui vont guémer le système. On essaie encore de prendre une ou deux questions s'il y en a. Merci. Ma question, elle est plutôt pour M. Boritz. J'aurais bien aimé que vous précisiez un petit peu votre réticence par rapport à la question de la planification lorsque vous disiez plus particulièrement qu'il s'agit de la protection des libertés alors que j'ai le sentiment dans la façon dont M. Durand nous en a parlé qu'au contraire c'est un petit peu un outil qui nous permet de nous libérer de pas simplement être balottés par les forces personnelles du marché donc j'aurais bien aimé que vous précisiez un petit peu cet élément. Encore peut-être une dernière question ? Oui, il y en a eu de là. Oui, je voulais savoir déjà si vous connaissiez disons j'ai une proposition alternative de la structure économique pour aller vers une transition écologique qui serait de repenser en fait les mécanismes de création monétaire donc sortir de la monnaie dette et aller vers une monnaie de la création monétaire ex-Nilo en fait qui irait financer directement des projets choisis par des citoyens après selon des modalités à définir exactement pour que ce soit démocratique par exemple des comités locaux etc. Mais voilà il y a un économiste qui s'appelle Bertrand Sennet qui formule des propositions là-dessus je voulais savoir si premièrement vous en avez entendu parler et deuxièmement ce que vous en pensiez tous les deux. merci beaucoup c'est des questions très concises ça fait plaisir je ne sais pas qui d'entre vous veut commencer alors merci beaucoup pour ces super questions alors technoféodalisme le concept en fait il vient du cyberpunk c'est dans le monde du cyberpunk qu'il a été utilisé dans les années 80 fin des années 80 et l'idée à ce moment-là c'était d'avoir un contre-discours par rapport à un optimisme extraordinaire sur les technologies et il y a en particulier un jeu dans lequel un jeu de rôle qui s'appelle GURPS Cyberpunk dans lequel il y a une rubrique économie et la rubrique économie décrive ce qu'est le technoféodalisme et en gros c'est l'idée que c'est comme le féodalisme c'est à dire que les états sont extrêmement faibles du coup il y a des espèces de grandes entités privées qui se mettent en place elles s'imposent à leurs clients leurs salariés les gens tournent un rapport de loyauté les gens deviennent complètement dépendants et donc voilà on n'est plus dans le capitalisme parce que finalement on a ces grandes entités qui sont à la fois économiques et politiques alors en quoi ça parle aujourd'hui ? et bien aujourd'hui on n'est pas dans le technoféodalisme mais on va dans le technoféodalisme alors on va ça veut dire que c'est la tendance ça ne veut pas dire qu'elle va se réaliser il y a eu plein de tendances dans l'histoire qui ont été interrompues mais la tendance s'il ne se passe rien c'est là où on va pourquoi ? ces géants du numérique c'est une vraie dimension politique si vous pensez à la façon dont Facebook régule ou Twitter la parole publique si vous pensez à la manière dont Google est capable de contrôler les données essentielles de la vie en société en contrôlant le contenu des discours la diffusion des maladies le déplacement des personnes etc. donc il y a vraiment une fusion politique et économique extrêmement forte dans ces acteurs donc ça c'est un premier rapprochement le deuxième rapprochement c'est l'idée que en fait à l'âge techno-féodal la valeur est essentiellement capturée plutôt que créée ces grandes entreprises qu'est-ce qu'elles font ? elles monopolisent non pas tellement le pouvoir de production mais le pouvoir de coordination de la société c'est pour ça que je faisais tout à l'heure le lien avec ce caractère extrêmement socialisé qui est associé à la monopolisation intellectuelle et du coup qu'est-ce qu'elles font ? elles contrôlent ces capacités de coordonner la société et elles prélèvent au titre de cette capacité de coordonner ce qui se passe dans la société donc c'est une logique de capture pas une logique de production et le capitalisme est une logique de production il faut faire du profit pour investir et on investit pour être en capacité de faire du profit si on n'investit pas on se fait éliminer par le marché c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le techno-féodalisme c'est pas pareil on investit pour élargir les capacités de contrôle de la coordination et plus on en contrôle plus on est difficile à déloger donc vous faites logique de capture et logique de monopolisation du contrôle d'une part plus fusion du politique et de l'économique ça vous donne une idée de techno-féodalisme quelque chose qui soit différent du capitalisme et Varouakic je crois qu'il élabore là-dessus mais c'est pas particulièrement développé alors la deuxième question c'est la question sur la monnaie dette alors c'est une super question parce qu'effectivement il y a beaucoup de c'est quelque chose qui revient souvent comment on fait pour financer la transition écologique etc alors ma réponse elle va être c'est une bonne idée mais en fait pas si extraordinaire que ça c'est une bonne idée pourquoi ? parce que ça met l'accent sur le fait que lorsqu'on décide collectivement ce qu'on veut financer on peut le faire et au fond c'est ça la monnaie dette c'est de dire la société va mettre à disposition des projets qui en veulent la peine les ressources nécessaires pour les mener à bien donc ça c'est une bonne intuition c'est un bon réflexe là où c'est finalement quelque chose de pas si original que ça c'est que la contrainte elle est pas monétaire elle est toujours réelle la contrainte c'est les ressources qui réellement sont disponibles alors on peut dire que dans une situation on a du chômage de masse beaucoup de ressources qui sont pas utilisées on peut assez facilement faire de la monnaie dette en fait c'est ce que c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement bon les états se financent par la banque centrale ils émettent et puis ils financent telle ou telle activité donc on peut le faire on l'a déjà fait ça arrive souvent mais on bute quand même sur des contraintes effectives dans le cadre du capitalisme qui vont être quoi ? qui vont être l'inflation si on touche les limites des ressources là aujourd'hui on voit qu'il y a des tensions inflationnistes pourquoi ? parce qu'il y a eu c'est une autre discussion mais il y a des choses qui ne sont pas disponibles du coup les prix montent et la deuxième chose c'est que dans le cadre du capitalisme il y a la compétibilité il y a toutes ces choses là donc on ne peut pas en gros résoudre les problèmes de la transition écologique avec la monnaie dette c'est à dire que la monnaie dette elle va buter ensuite sur d'autres contraintes qui sont les contraintes de rareté effectives des ressources et de capacité à rentabiliser les projets ou les rendre simplement viables donc on peut financer un investissement tant qu'il y a des ressources non utilisées mais après les contraintes autres vont émerger il n'y a pas de magie si on veut de la monnaie dette oui oui c'est ça oui alors la première question qui est posée elle est tout sauf couillonne soyons clairs elle est au centre du débat politique puisqu'il y a même un slide qui s'y rapporte effectivement le débat qu'on doit amener sur la sécurité économique c'est le suivant c'est de dire bon d'abord le salaire minimum ça doit être un débat social et pas un débat économique c'est un débat qui est très simple c'est quelle est la rémunération en dessous de laquelle on ne veut pas qu'une personne soit payée aujourd'hui ce débat est en permanence pollué par le débat économique qui est est-ce qu'un niveau du SMIC trop élevé ne serait pas facteur de chômage ce débat il faut le dégager il ne suffit pas d'être sur une dénégation ou quoi que ce soit c'est de dire la réponse elle est sur le niveau d'en dessous qui est le pourcentage de mutualisation l'allocation on monte le SMIC le SMIC excusez-moi le salaire minimum je parle dans mon jargon on monte le salaire minimum et bien montons avec l'allocation de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun effet possible sur la question du chômage et c'est la même chose dans un contexte très franco-français vous remarquerez que c'est la seule proposition qui préconise le retour de l'intégralité des cotisations sociales sur les bas salaires qui ont été endommagées depuis plus de 30 ans donc c'est la seule proposition qui existe aujourd'hui aucun candidat ne prévoit de remettre les cotisations sociales sur les bas salaires le deuxième point c'est le pourcentage de mutualisation c'est un objet de débat on peut dire tiens super je vais couvrir le salaire minimum à 100% ok alors là on est sûr d'avoir le plein emploi mais puisque je m'inscris en indépendant d'office je salaire minimum ça pose un problème c'est le problème que vous pointez je vais y revenir mais inversement on va aussi dire tiens si jamais je socialise à ce niveau là le problème c'est qu'on va fonctionner des entreprises qui sont performantes pour des entreprises qui le sont moins c'est vrai c'est un point de vue qui se défend jusqu'où on met le curseur c'est un débat politique c'est un élément du débat politique mais on sait que si on le met très très bas on va retourner dans la situation actuelle et plus on le met haut plus il y aura la possibilité pour les individus d'avoir leur choix de l'emploi d'avoir le choix de la créativité et là c'est presque une question anthropologique c'est quelle société nous allons dessiner en socialisant de plus en plus ces choses là et là forcément de cette remarque que j'ai faite il y a l'idée de dire tiens je suis indépendant tiens je m'inscris en indépendant je touche l'allocation et puis entre guillemets je ne fais rien là on touche sur un débat qui est le débat du revenu universel quelque part mais on touche aussi sur un autre débat si la population n'est pas favorable au revenu universel ben oui il est logique et ça me paraît quelque chose d'incontournable c'est de dire ben oui il y a au bout d'un certain temps de création d'entreprise il va falloir un minimum de FTA qui soit produit de même une entreprise qui va mal à un moment donné c'est ce que j'ai dit tout à l'heure une économie plus résiliente on va la soutenir mais si à un moment donné on est dans une zone de FTA dans le rouge qui ne correspond plus au minimum pendant un certain nombre de fois ben là c'est quasiment la faillite de l'entreprise on ne va pas sponsoriser éternellement une entreprise donc c'est encore un paramètre du débat politique la sécurité économique c'est tout sauf une préposition ficelée c'est une proposition politique ouverte qui doit s'inscrire dans la société c'est ça qui est important et effectivement le dernier aspect des choses c'est la question du revenu du revenu de base peut-être que la société à un moment donné par l'apprentissage de la sécurité économique dira ben c'est peut-être même pas la peine de mettre une condition de production de FTA et peut-être qu'une partie pourrait l'être pourquoi pas je ne l'oppose pas sur les autres questions sur la question de la réticence que j'ai vis-à-vis de la planification intégrale pour moi c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure je disais dès qu'on est dans une entreprise l'entreprise fonctionne sur une planification intégrale d'elle-même elle est confrontée au marché mais elle est sur une planification intégrale donc on est quelque part sur un moment donné dans un travail dans lequel on accepte une forme de subordination dans le cadre d'une coopérative de travail c'est quelque chose qu'on décide ensemble donc tout le monde a son mot à dire si jamais ça ne nous plaît pas on a la possibilité normalement théorique mais que j'aimerais de plus en plus réelle qu'on puisse quitter l'entreprise pour aller dans un autre environnement parce qu'on le souhaite mais on est dans un truc planifié si jamais on généralise cette planification à l'ensemble de l'économie j'ai très très peur qu'il y ait un problème de fond qui est est-ce qu'on va travailler tout le temps dans ce cadre le grand problème c'est le problème du droit à la divergence je crois qu'il est là la question fondamentale il y a un plan je ne suis pas d'accord avec ce plan est-ce que j'ai le droit d'innover est-ce que j'ai le droit de joker je me mets ailleurs j'entreprends différemment c'est une question qui est fondamentale ce n'est pas une question à prendre à la légère je pense c'est pour ça que je pense qu'une planification intégrale je dis bien une planification intégrale car je ne suis pas contre la planification une planification intégrale c'est quelque chose qui peut être atteint enfin même certainement atteint à la liberté individuelle et je pense très sincèrement que la liberté de l'individu en tant qu'agent économique c'est une part fondamentale de la citoyenneté qui n'existe pas aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une citoyenneté qui est relativement limitée bon peut-être plus développée chez vous que chez nous mais très probablement mais qui reste quand même limitée à des décisions dans la sphère politique je pense que la citoyenneté c'est aussi quelque chose qui érige l'individu en citoyen en sujet économique et de ce point de vue voilà mon truc alors enfin sur la question de la création monétaire je rejoins tout à fait Cédric là-dessus je ne suis pas persuadé que ce soit une question monétaire qui soit posée là-dessus la question monétaire se résout d'elle-même je crois que la question qui est posée c'est la question du choix des projets par des citoyennes et des citoyens or là on a des réponses et les réponses et ça rejoint d'ailleurs les questions de liberté individuelle à un moment donné un groupe d'usagers peut c'est la problématique c'est la coopérative d'usagers c'est ça le principe de la coopérative d'usagers on a un besoin social auquel on doit répondre on se réunit on crée une coopérative d'usagers et on applique on la met en œuvre et voilà et on a réalisé un choix collectif un choix collectif qui n'est pas dans une communauté politique mais dans une communauté volontaire vous avez vous connaissez peut-être certains d'entre vous les travaux de Sophie Soiton sur la coopérative de transition écologique et le revenu de transition écologique j'aime beaucoup ces travaux c'est très très clair je suis très très clair là-dessus parce que c'est effectivement une façon locale pour une collectivité locale pour une collectivité de différentes entités d'envisager d'implémenter la transition écologique de façon concrète et mon propos il est de dire mais formidable ça c'est le volet politique de l'affaire et mettait en place une sécurité économique en complément voilà qui donnerait un coup de booster fabuleux à ces initiatives locales bon elle s'inscrit alors du côté français c'est dans le cadre de la société coopérative d'intérêt collectif la SIC qui est en fait une espèce de coopérative d'usagers plus plus avec une participation des salariés enfin quelque chose une structure que je trouve très très prometteuse mais c'est le voilà donc je le situe un petit peu voilà favorisons au contraire les initiatives des citoyens et des citoyennes et c'est probablement en assurant et en garantissant une sécurité économique on le fera le mieux merci beaucoup j'ai vu que vous avez pris une ou deux notes pendant que Benoît pourrait se parler est-ce que vous voulez répondre là-dessus ou non mais il y a un point qui est en fait je suis c'est un point de clarification parce que l'idée que le travail social peut procéder d'une planification intégrale ça veut dire que le travail qui est une forme de division consciente du travail mais tout travail n'est pas nécessairement social notre activité n'est pas toujours sociale et quand on fait un dîner pour des amis c'est pas du travail social c'est du travail qui a une validation dans un espace qui est plus restreint etc donc il s'agit pas donc même quand on résonne de façon utopique il s'agit pas d'une société automatique de fourmis ou tout centralisé l'idée simple c'est que la partie socialisée du travail soit une partie dans laquelle on le passe de manière consciente on sait à quoi on participe on sait quelle est sa finalité on sait de quelle façon ça s'insère dans l'interdépendance vis-à-vis des autres et alors voilà c'est ce point je voulais clarifier alors on a encore le temps de prendre une ou deux questions s'il y a encore des personnes qui veulent en poser une il y a deux personnes devant aussi mais c'est aussi des personnes derrière bon moi je mets peut-être un peu les pieds dans le plat mais monsieur Boritz c'est quoi votre lien intellectuel avec les travaux et les tests de Bernard Friot pour le coup qui j'ai l'impression met quand même un peu plus au centre la notion de solidarité entre les travailleurs et les travailleuses plus qu'au niveau de la branche ou de l'entreprise parce que j'ai il y a des liens évidents et pourtant je trouve que le vocabulaire change énormément moi ça m'a un peu ça m'a un peu marqué j'avais une question vraiment similaire et puis pour préciser un petit peu il y a deux points sur lesquels il y a un peu une divergence ou il y en a peut-être pas c'est de conditionner la valeur sociale d'une activité au fait qu'il génère un emploi ce qui pourrait être une logique capitaliste c'est d'ailleurs pour ça qu'il se dégage du terme emploi et il parle du travail car l'emploi est le travail qui apporte quelque chose capitaliste son vocabulaire et l'autre chose c'est pour le financement des activités je crois comprendre qu'il s'agit de près dans votre façon de concevoir ce modèle ce modèle là où la socialisation de la plus-value selon le modèle de Frio c'est des subventions donc sans retour donc ça veut dire que des activités la culture par exemple qui ne vont pas générer une sur-valeur en tout cas immédiate à l'échelle d'entreprise sont quand même considérées comme ayant une valeur sociale ou d'usage Ok je crois qu'on va déjà partir sur ces deux questions Ah encore une personne Première femme à prendre la parole ce soir j'aimerais poser une question en lien avec le modèle de sécurité économique que je trouve vraiment très intéressant j'ai pas encore lu le livre donc j'ai trouvé très intéressant votre présentation Ah d'accord parfait Merci Oui alors du coup en lien avec ça je me pose la question du rôle de l'État et puis également de où se situe en fait la décision parce que vous avez dit oui on va décider ensemble on va décider ensemble donc déjà pour moi il manque vraiment la question du conflit parce qu'on va pas tous et toutes être d'accord de ce qu'il faut faire et produire et où est-ce qu'on va mettre les forces et puis comment on décide à quel niveau enfin voilà Merci Merci beaucoup c'est déjà pas mal de questions donc il y a une première question par rapport à Frio une deuxième par rapport à l'emploi à la valeur sociale une par rapport au prêt ou à la subvention ensuite rôle de l'État et comment prendre des décisions en gros c'est ça je vous laisse faire ça de façon structurée et claire et rapide vous avez environ deux minutes Merci de me dire que je n'ai que deux minutes ça me met à l'aise bon non non j'ai compris bon oui alors par rapport à Bernard Frio grande question alors effectivement on n'utilise pas le même vocabulaire il y a des fois j'ai beaucoup de problèmes avec son vocabulaire sur lequel que je avec lequel je ne suis pas d'accord mais on va pas parler de vocabulaire on va aller au fond et je crois que c'est ça qui est le plus important qu'elles sont alors il y a une parenté entre la proposition de sécurité économique et la proposition de Bernard Frio de salaire à qualification une parenté qui est évidente qui est l'idée de mutualiser une partie de la production ça c'est une réalité c'est indiscutable c'est pour ça que je défends vraiment très sincèrement vis-à-vis des militants de réseau salariat l'idée que la sécurité économique est probablement une voie de passage vers la sécurité à laquelle ils aspirent c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que la proposition de salaire à la qualification c'est une proposition qui est inopérationnelle voilà c'est le point sur lequel je partirai alors quels sont les éléments de divergence alors le premier élément de divergence c'est l'inconditionnalité c'est-à-dire que chez Bernard Frio on postule que toute personne dès l'âge de 18 ans est producteur ou productrice de valeur quel que soit ce qu'il ou elle va faire etc. qui est une proposition je veux dire qu'on peut admettre c'est une proposition qui n'est pas prouvée c'est une proposition qui est à construire par la société par l'expérience par l'expérimentation aujourd'hui je n'en vois pas donc pour l'instant je ne crois pas une acceptation de la société donc c'est pour ça que j'ai mis de côté nous avons mis de côté dans la sécurité économique de l'inconditionnalité mais on la laisse ouverte comme on l'a dit ce n'est pas non plus quelque chose ensuite il y a la question du pourcentage de socialisation je vais revenir quelques slides en avant pour moi la démarchandisation elle fonctionne sur deux axes il y a démarchandisation par secteur donc en France éducation santé d'une façon très claire et je pense qu'il y a un autre axe qui est à faire maintenant c'est la démarchandisation des revenus donc ça c'est la sécurité économique qui permet qu'on va monter un curseur plus ou moins fort la proposition de Bernard Friot c'est une démarchandisation totale des revenus et là quand on a une démarchandisation totale des revenus on a un problème qu'est-ce qu'on fait l'égalité totale pourquoi pas il y a des gens dans les réseaux salariés qui défendent ça qui sont minoritaires chez lui c'est une notion de grade alors là je rentre sur un terrain vraiment de désaccord très franc moi je préfère des divergences de revenus qui se font sur des mécanismes marchands parce qu'ils ne sont pas temporaires à des différences qui se font par grade dans lesquelles ces différences vont être institutionnalisées pour toujours je repose encore le problème d'une façon ou autre j'ai monté avec des amis on a monté un restaurant c'est super il y a plein de gens qui viennent je gagne de l'argent dans le système Friot je ne vais pas pouvoir ça ne se touche pas au Grisby et il va falloir une fois qu'elle a réussi on aille voir un jury de qualification comme une espèce de concours de beauté pour dire t'as vu c'est super le super restaurant qu'on a fait j'ai besoin d'un grade et demain si jamais des gens estiment qu'ils sont plus ou moins exploités par des gens qui ont des grades trop élevés qui n'en foutent pas est-ce que la société est-ce que ça ne va pas entretenir une espèce d'aigreur dans la société moi c'est ça ma grande crainte avec le système Friot est-ce que demain il n'y a pas des gens qui vont dire attends moi on ne va pas donner mon grade bon là ça va on ne va pas donner mon grade moi je vais être nuisible à la société c'est un petit peu ça je pense qu'on est à un degré de confiance où il va vraiment falloir que ça se construise dans le temps c'est pour ça que mon discours en fait sur la question des investissements il n'y a pas tant de divergence que ça entre nous mais il y en a une qui est quand même dotoire c'est que chez lui tous les investissements sont subventionnés ici il y a les investissements sont tous subventionnés à un pourcentage donné qui est le pourcentage de mutualisation le grand intérêt de ça c'est qu'après on laisse faire soit de la planification des investissements soit une part de marché de gens qui diront moi je m'investis là dedans etc donc ça va être aidé par le système de planification des investissements donc là on a des choses qui fonctionnent relativement bien avec Bernard Friot quand on rentre dans des investissements qui sont subventionnés à 100% ça veut dire qu'il faut faire des choix ça veut dire qu'on va dire à telle entreprise ouais ouais toi t'as droit à une subvention à toi non non t'as pas droit c'est pas bien voilà donc on commence à rentrer cette fois-ci ça ça porte un nom justement on en parlait tout à l'heure et c'était relativement clair la réponse de Cédric vis-à-vis de la planification là chez Friot on rentre dans une planification intégrale même s'il s'en défend c'est à dire qu'on va dire bah oui telle entreprise a droit à tel équipement tel autre on est dans de la planification intégrale donc voilà un petit peu mes divergences avec Bernard Friot ce sont des divergences peut-être de sociétés qu'on voit au final peut-être par contre je pense très sincèrement que ce sont des divergences sur la question enfin je ne vois pas pourquoi les partisans de réseaux salariats ne seraient pas favorables à la sécurité économique comme moyen d'aller vers ça ou quelque chose sans l'approcher voilà j'aime bien travailler avec la société telle qu'elle est et pas une société qui est quelque part un petit peu imaginée alors ensuite sur la question du rôle de l'état et de la décision dans la sécurité économique il y a bien cette conception alors je m'excuse je vais encore faire un parallèle français avec la constitution de la sécurité sociale en France qui est très particulière la sécurité sociale en France a été constituée dans le cadre du programme national de la résistance et la sécurité sociale à son origine a été vue comme une sécurité sociale des salariés un commun en quelque sorte des salariés c'est bien ce qui était pensé au démarrage et sur lequel on s'appuie ici et l'état en fait le rôle de l'état dans cette sécurité sociale c'est alors ça n'a pas été ça au début de toute façon puisque l'état avait toujours un mot sur les pourcentages de cotisations mais au moins le rôle de l'état dans la sécurité économique c'est le même sécurité c'est qu'il est garant de ce régime obligatoire c'est une loi qui établit un régime obligatoire de sécurité économique et qui le garantit par la loi à partir de ce moment-là le régime est quelque part autonome il n'a pas voilà ce n'est pas l'état qui subventionne ça je ne veux surtout pas que ce soit l'état qui subventionne pour des raisons diverses ensuite la décision alors la décision c'est vrai j'ai été très elliptique là-dessus je le reconnais c'est tout à fait vrai personnellement ce n'est pas un hasard si j'ai parlé pour une économie des communs dans le titre de mon livre Au-delà de la propriété pour une économie des communs dans lequel j'explique bien que ce type d'organisme on les verrait bien en quelque sorte dotés de leurs propres organes de délibération c'est ça la démocratie des communs pour moi c'est que chaque donc il y a bien peut-être une espèce de parlement de la sécurité économique dans lequel les différents partis politiques pourraient intervenir dire voilà ce que nous en pensons etc. et puis déterminer les paramètres qu'on a vus tout à l'heure ça c'est l'idéal dans la réalité je pense et je suis relativement l'objectif c'est de faire admettre la sécurité économique dans les programmes des partis et je pense que sur le contenu de la sécurité économique selon l'orientation des partis politiques on aura très probablement des différences énormes donc c'est très clairement dans des organes législatifs que ces paramètres se décideront mais de toute façon on le sait aussi dans ce qui se décide dans les débats législatifs il y a une part forcément de discussion qu'on a sur ce que notre représentation nationale fait ou ne fait pas vote ou ne vote pas voilà donc on est dans une démocratie absolument imparfaite voilà merci beaucoup pour la réponse je pense qu'on va s'arrêter ici donc merci beaucoup à nos deux intervenants d'être venus et de nous avoir parlé merci à l'audience pour toutes les questions et on vous donne rendez-vous le 15 juin prochain pour notre prochaine conférence avec Frédéric Lordon et on vous invite aussi à rester il y a un peu de quoi manger et si vous voulez aussi venir poser des questions ici vous êtes les bienvenus et bonne soirée à toutes et tous applaudissements Merci.